Salut tout le monde, bienvenue sur notre nouvelle chaîne. Donc comme première vidéo, on a trouvé que c'était approprié de répondre aux questions qu'on reçoit. Juste nous parler, parler de nous autres. Parler de nous, exactement, pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur nous, puis que vous ayez toutes les réponses à vos questions à la même place. Donc, première question, quel est ton nom? Mon nom est Andrew Buteau. C'est ton nom complet? Oui, c'est mon nom complet, exactement. Moi, je me présente sur les réseaux sociaux en tant que Abby Gagné, mais mon nom c'est Abigail Gagné. Ton âge? Moi, j'ai 21 ans. Et moi, j'ai 20 ans. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Moi, je suis entraîneur personnel pour World Gym Québec, à Sherbrooke. Oui. Puis moi, je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke, puis je vais rentrer en automne en relations internationales. Oui. Donc, vous pouvez deviner qu'on habite à Sherbrooke. Oui, on habite à Sherbrooke, mais d'où on vient? Ben, on habite à Sherbrooke depuis un an. Oui. On a déménagé pour l'Université. C'est ça. Moi, je viens principalement des régions de Montréal. Oui. Région l'ouest de Montréal, là, Vaudreuil. Vaudreuil. Oui, je suis allé au Collège Saint-Anne de la Chine pour mon secondaire. À Montréal. Oui. Puis moi, je viens de Laval. Non, je viens de Laval. Je ne vais pas dire ça. Moi, je viens du Nord de Montréal. Donc, je viens de la région de Sainte-Thérèse, Lainville, Rosnais, Saint-Éstache. C'est le Nord de Laval. C'est le Nord de Laval. Pourquoi tu me coupes? Ben, c'est le Nord de Laval. Je ne pourrais pas enlever toi qui parles si tu me coupes. Oui. Puis moi, je viens de la région du Nord de Montréal et Nord de Laval. Ça convient. Oui. Je viens de Sainte-Thérèse majoritairement. Puis je suis allée à l'Externel Sacré-Cœur à Rosemeyer. Il y a une question qu'on a posée souvent, c'est est-ce qu'on veut des enfants? Oui, ça, tout le monde nous la pose. Oui. On veut des enfants éventuellement dans un futur quand même assez éloigné. Ouais. Dans 6 ans à peu près. Ouais quelque chose comme ça. On va déménager le 1er juillet dans un autre appartement. Donc on est déménagé juillet passé dans notre premier appartement. Ça fait un an qu'on habite juste ensemble. Exact. Puis en juillet on déménage dans un autre appartement parce qu'il est plus proche de nos travails puis de mon école et tout ça. Puis on va avoir un colloque dans le prochain appartement. Ouais. Un de mes masins. Ouais exactement. Puis l'année prochaine, notre but ça serait de s'acheter une maison. Puis après ça, mettons que l'année prochaine on s'achète une maison. Une fois qu'on va avoir une cour, notre prochaine but ça serait d'avoir un bébé chien. Un bébé chien. Ouais. Un bébé chien. Je vais essayer de rajouter une photo si je suis capable d'en montage. Puis s'il n'y en a pas, c'est que je ne suis pas capable. Fait que ça, ça serait notre but comme plus proche. Puis après ça, peut-être des enfants. Mais tu sais, il me reste, je commence mon bac en automne. Fait que j'ai 3 ans. Puis on voit sûrement la maîtrise. Donc 5 ans. Ça va être dans mon temps encore. On reçoit toujours la question. Puis si on la reçoit encore pour les 6 prochaines années, je ne sais pas ce que je vais faire. Ouais. Ok, on a parlé de beaucoup de sujets un peu poussés. Puis on a oublié de parler du fait qu'on est en couple. Oui. Puis on est en couple depuis 3 ans et quelques maintenant. Ouais, ça fait 3 ans. On pourrait vous raconter comment on s'est rencontré dans une autre vidéo. Ça serait une histoire à part. Puis c'est ça, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ouais. La première année, on n'habitait pas ensemble. On faisait du back and forth. Je dormais chez lui, je dormais chez moi. Je faisais du back and forth. Bien, dans le sens où on dormait chez lui ou chez l'autre. Non, je n'aurais pas à dormir chez vous au début. Ouais, le début, on ne parle pas des 2 premiers mois. Ah, ok. La deuxième année, j'ai habité chez sa mère. Puis là, cette année, on habite ensemble. Ok, voilà. Le début de notre relation a été aussi basé par rapport au fait qu'on est allé au même cégep. Qui est cégep Momorancy à Laval. Le plus gros cégep francophone littéralement. Puis ça a été 2 belles années pour elle. Mais 3 pires années pour moi. Mais non, on est allé au collège Momorancy. Puis ça aussi, on pourrait faire une autre vidéo à un moment donné. Plus sur ce qui est allé. Sur ce qui est allé. Ouais, ouais, ouais. Les péripéties. Ouais, ouais. Donc, si vous n'étiez pas au courant. Puis si vous ne venez pas de TikTok, ce qui m'étonnerait. On s'est commencé un compte TikTok au début de la quarantaine. Puis on reçoit vraiment beaucoup de questions à savoir. Comment ça vous avez grandi aussi rapidement? Est-ce que vous achetez des abonnés? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis réellement, on n'achète pas d'abonnés. Non. On n'a pas d'argent pour cette montrée. Mais ouais, c'est ça, on n'achète pas d'abonnés. Non. Je dirais que notre secret dans tout ça, ça a été vraiment le timing. Ben ça, mais c'est juste qu'au début, le monde pense vraiment qu'on a acheté des abonnés. Ça se peut que le cadrage ait un peu changé parce qu'on a changé de batterie. De quoi qu'on parlait? Je ne sais pas, mais c'est notre première vidéo YouTube. Ouais. Fait que... Soyez indulgents. Soyez indulgents, exact. Puis, tu sais, on est prêt à toutes les critiques, mais... C'est notre première... Mais pas de hate, mais des critiques. C'est ça, mais on est... C'est notre première vidéo, puis on n'est pas des habitudes de tout ça non plus. On est plus habitués de photographie, là. Mais... Ouais. En passant, Andrew, il est plus grand que moi. Il est 6 pieds. Moi, je suis 54. C'est juste qu'il est... On dirait que vu qu'il est lourd, il commence en mode, là. Ah, mais je suis pas droit non plus, là. Tu sais de quoi qu'on parlait? On parlait de... Insight, puis... Bref. Je ne me rappelle plus de quoi qu'on parlait, mais... Je sais qu'on parlait du fait qu'on a été gentil avec le timing. Ouais. Ça a été, je pense, ça, là, le... Ben, ça a été le gros, là. Ouais, le gros. Le fait qu'on est en coronavirus. Tout le monde a rien d'autre à faire que d'être sur son sel. Qu'on a été dans les premiers à passer par-dessus. Fait que, tu sais, tout le monde était comme, ah, tic-toc. Puis là, on dirait que les gens, ils sont peu... Passer par-dessus leur ego, là. Ouais, exact. Puis toi aussi, là. Ouais. Parce qu'au début, c'était rough. Tu te calmes, tu te calmes. Tu te calmes, tu te calmes, ouais. Ok. Donc, là, Andrew est sur son sel parce qu'il cherche des questions que les gens nous ont posées. Mais la semaine passée, on a eu comme un cambriolage sur notre voiture. Puis on va le raconter brièvement juste parce que tout le monde nous demande de le raconter. Puis on dirait que ça fait genre 10 fois qu'on le raconte. Fait qu'à la place de le raconter dans nos lives tout le temps, puis que les gens entendent toujours la même histoire, ceux qui la connaissent, on aura juste à dire, aller voir sur notre chaîne YouTube. Hum hum. Ça va tout être à la même place. Donc la semaine passée, on habite à Sherbrooke. Mais Sherbrooke est composé de plusieurs quartiers. Puis notre quartier, on a déménagé ici sans connaître la ville de Sherbrooke l'an passé. Fait que quand on a choisi, on savait pas vraiment qu'on était dans un pas très beau quartier, mettons. Fait que là, c'est ça. Mais c'est pas tout le quartier. Non. On a pas la meilleure rue. Ouais. On est... Ouais, au bout de notre rue, c'est correct. C'est ça. Genre les 3 blocs. Je trouve que dans le coin de rue où on est, c'est pas le meilleur. Bon. Fait que notre voisin tombe son garçon. Fait que c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui se couche extrêmement tard. Je me couche vers 3h, 3h30, des fois 4h du matin. Y'a une drouille, y'aille ça. Puis la semaine passée, c'est la première journée de toute la quarantaine, legit. J'ai dit, ok, j'aime coucher tôt, je vais prendre ma douche, puis on va se coucher à minuit. Non, c'est pas la première fois que tu me le dis, c'est la première fois que tu le fais. Ouais. Fait que c'est ça, on décide de se coucher tôt, on se couche à... Ben, à minuit, pas on se couche à minuit, à minuit on dort. Ouais, ouais, à minuit, les lumières sont éteintes. Pis, t'sais, c'est la première fois de cette année, dans le fond, qu'on dort à la fin de l'ouvert. Parce que l'été arrive, pis... Ben, c'était vraiment la première vraie journée d'été. Ouais, exact. Pis, c'est ça, on s'endort pis à 4h du matin, moi je me fais réveiller parce que j'entends un gars qui crie. Hey, j'ai réalisé que tout ce temps-là, je regardais la petite vitre. Toi, tu regardais où? La petite vitre? Faut regarder le rond. Le gros? Ouais. Ok. Ouais. Donc, je me fais réveiller parce que j'entends un gars qui crie vraiment comme... Il est frustré, là, t'sais. Pis là, je me dis, t'sais, dans notre quartier, pis toi tu te réveilles à cause que tu vois de la lumière. Ouais, pis y'avait ben trop de lumière, là. Y'avait de la lumière sur notre mur, mais c'était pas des lumières de police, là. C'était des lumières de fort d'auto. Juste en face de notre tunnel vis-à-vis, c'était le stationnement de comme plusieurs blocs. Fait que c'est pas rare qu'il y ait une auto qui sorte du stationnement. Ça, qui joue de la musique jusqu'à 4h du matin. Pis... On a vraiment des gens bizarres comme voisins d'en face. Ouais, ouais. Fait, t'sais, on est comme pas surpris. Pis là, moi, je me disais dans ma tête, j'avais vu le gars qui, le soir, tard, il gossait après son auto quand il est allé se coucher. Fait que je me dis, peut-être qu'il est en train de, genre, réparer de quoi encore à 4h du matin. Pis là, il crie parce qu'il est tanné, pis que ça fait full longtemps qu'il s'essaye. Pis là, on entend, genre, plein de voix. Mais, t'sais, pas assez pour savoir y a combien de monde. Mais, t'sais, juste des gens qui parlent dehors. Fait que là, on se recoute. C'est ça, mais moi, je suis pas capable de m'endormir. Il y a beaucoup trop de lumière. Fait que là, je me tannes. Une minute, c'est long, là, quand il y a été couché pis t'essaies de t'endormir. Ben, à 4h45 du matin. Ouais, exact. Fait que là, je vais essayer de me lever. Je m'en vais à la fenêtre. Il me dit, ah, il y a quelqu'un devant qui se fait arrêter. Mais, t'sais, devant, comme on vous dit, on a des gens bizarres. Fait que je suis comme, ah, les voisins d'en face, t'sais, parce qu'on a comme 17 voisins d'en face qui sont tous bizarres. Ça serait plausible, t'sais. Là, il me dit, non, sur notre terrain, il y a quelqu'un qui se fait arrêter. Fait que là, j'ai répond, est-ce que l'auto est correct? Fait que là, j'ai checké l'auto. Pis, la porte était ouverte. Ouais, la porte de l'auto était ouverte. Fait que je me dis ça. Moi, je vous dis, là, lui était déjà à la fenêtre. Moi, c'est comme si j'avais volé du lit jusqu'à la fenêtre. Pis là, on voit le gars qui, comme, entraîne à se faire menotter, les mains derrière le dos. Fait que là, nous, on se dépêche. On s'en va jusqu'à la porte. Parce que, t'sais, on était en... Moi, j'étais en petite camisole, petite chat. Parce que je dormais. T'étais en boxeur. Fait que là, on se rentre jusqu'à la porte. Pis il y a une policière qui vient cogner. Est-ce que c'est à vous, là, une baisse civique blanche? Fait que là, on descend. Il fallait qu'on vérifie s'il manquait quelque chose. Mais le gars, il s'était fait pogner alors qu'il s'assoyait dans l'auto. Fait que, on était chanceux. Puis, finalement, on nous explique que le gars, il a été allé voler quelques rues plus loin. Dans un auto de quelqu'un. Pis la personne avait comme pas voulu l'alarmer, lui. Fait qu'elle avait appelé la police sans lui dire, sans lui dire, « Hey, qu'est-ce que tu fais dans mon auto? » Comme ça, il s'aurait peut-être fait prendre sur les faits. Ouais. Fait qu'il a appelé la police. La police est rendue chez lui. Pis quand ils sont arrivés, ils étaient déjà partis. Fait qu'ils ont commencé à faire le tour des rues. Patrouillés. Pis c'était pas quelqu'un qui était inconnus à la police. Ils l'ont arrêté quand il embarquait dans la voiture. Ouais, il a débarré nos portes. Après, on a appris que, tu sais, non, il allait pas voler notre voiture. Il allait voler qu'est-ce qu'il y avait dedans. Parce que tout le monde nous dit, « Oh mon Dieu, il a failli partir avec l'auto. » Non, il a pas failli partir avec l'auto. Il a failli partir avec 4 piasses à peu près. Parce que c'est tout ce qu'on avait. Pis des sacs réutilisables. Fait que c'est ça. Ça, ça serait une autre histoire. Pis finalement, tout est bien qui finit bien. Parce qu'il a pas eu le temps de rien prendre. Pis on est allé vérifier l'auto. Pis tout était cool. Ouais, tout était beau pour qu'est-ce qu'il y a les fenêtres. Pis barres et tout ça. Fait que c'est ça. On a été vraiment chanceux dans notre malchance. On aurait pu se réveiller le lendemain. Pis pas d'auto. Pas d'auto. Ou plus de sacs réutilisables. Qu'est-ce qu'on avait. Pas d'auto. Pas d'auto. La vitre de la voiture brisée. La police était là avant même qu'on sache qu'on sache cambriolier. Fait qu'on était vraiment chanceux là-dedans. C'est pas pour ça qu'on déménage. Mais depuis ce moment-là, on a hâte de déménager encore plus. T'sais qu'on nous dit. Surtout qu'on a pas l'auto la plus lettre du quartier. Non, c'est ça. Tu vas l'appuyer pis la mettre dans des poches à poches. Non, on a seulement l'auto la plus neuve de la rue. Ouais. Pis on sait qu'on est une proie intéressante. Fait qu'on a hâte de déménager pour ça. Il y avait quand même 4 autos de police pour un cambrioleur d'auto là. Ouais. T'sais, il y cherche là. J'espère que ça vous a aidé à en apprendre un peu plus sur nous. Pis là, maintenant, il passe au éditor. Fait qu'on va finir rapidement. En fait, ça c'est notre chaîne à deux. C'est notre première vidéo. Mais on a chacun une chaîne... Personnelle. Ouais. Pis c'est ça, notre chaîne personnelle. Moi, c'est Andrew Befit. Ça va être des vidéos principalement de workout. J'aurais pas grand chose d'autre. Pis peut-être des fois si je fais un gros prank sur elle. Pis je veux pas rien le voir pis c'est en plusieurs parties. Des vlogs. Mettons que tu vas en Québec. Peut-être sur... Ouais, des grosses formations. T'sais, ça va être plus par rapport à business, lifestyle, fitness que... Ce qu'elle va présenter dans son YouTube. Ouais. Fait que ça, c'est ton YouTube. Moi, c'est Abby Gagné. Pis moi, ça va être plus du lifestyle. Fait qu'on va laisser les liens de nos chaînes, nos deux autres chaînes là-bas. Personnelle, ouais. Aussi de notre TikTok. Ça, c'est un compte qu'on a en deux. Pis chacun de nos comptes Instagram, si ça vous tente de nous suivre. Ouais. Laissez-nous savoir en commentaire d'où vous venez. Est-ce que vous venez d'Instagram? Est-ce que vous venez de TikTok? Ou si vous nous avez juste trouvé sur YouTube. Pis je voudrais savoir aussi de quelle ville. Ça serait intéressant de mettre, mettons, TikTok, Sherbrooke. Aussi, là, ça fait comme trois questions qu'on vous pose. Mais laissez-nous aussi savoir qu'est-ce que vous voulez voir sur notre compte. Autre que des vlogs, des pranks. Dites-nous pas des pranks là. Parce que ça, on ne veut pas les promener à l'avance. Des challenges. Ouais, des challenges. Fait que laissez-nous savoir qu'est-ce que vous voulez. On a des choses de préparer, mais on aimerait ça avoir la critique. Pis de savoir qu'est-ce que vous voulez voir. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo qui nous décrit pas mal, ça va être tout pour aujourd'hui. Pis on va se revoir pour une prochaine vidéo. On ne sait pas ça va être quoi, mais on va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye. Bye bye.